Si vous étiez piégé sur une plage où tout vieillit plus vite et où vous mourrez de vieillesse si vous ne vous échappez pas, que feriez-vous ? Quand chaque seconde compte, perdre du temps vous rapprochera de votre propre mort. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la plage de la mort dans Hold. Ces vacances vont se transformer en votre pire cauchemar. La famille Capa vient d'arriver dans un magnifique hôtel de bord de mer et cherche à passer les vacances de sa vie. Après s'être installé dans leur chambre, ils s'installent tous au restaurant pour manger. Le directeur de l'hôtel s'approche de leur table et leur annonce qu'il existe une plage cachée dans une autre partie de l'île et qu'il ne la recommande qu'à ses clients préférés, mais qu'ils doivent promettre de garder le secret. Excité, la famille accepte son offre, mais c'est alors que Trent aperçoit un jeune garçon qui les regarde de l'autre côté de la pièce. Il lui fait signe de la main, mais le directeur de l'hôtel se dirige vers lui en le grondant avant de le faire sortir précipitamment du restaurant. Trent sent déjà que quelque chose ne va pas, mais il ne réalisera ce qui ne va pas que lorsqu'il sera trop tard. Plus tard dans la journée, ils attendent dans un minibus qu'on les amène à la plage secrète. Trent trouve une note étrange dans son sac à dos. Elle doit provenir de ce garçon, mais avant qu'il ait la chance de l'ouvrir, une autre famille monte dans le minibus et tout le monde est surpris de ne pas avoir été les seuls invités. Ils s'enfoncent dans l'île et arrivent à un point de chute où le chauffeur donne au père un énorme panier de nourriture. C'est beaucoup trop pour une excursion d'une journée. Mais le chauffeur insiste sur le fait qu'ils en auront besoin et l'homme accepte le cadeau. Ils commencent leur randonnée dans la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent un canyon en fente. Et en le traversant, ils découvrent la plus belle plage qu'ils aient jamais vue. Elle est entourée d'énormes parois rocheuses. Et aucun d'entre eux ne réalise qu'ils sont piégés ici et ne pourront plus jamais s'en échapper. Ok, ça peut ressembler à des vacances de rêve, mais il y a déjà assez d'éléments pour nous dire que nous venons d'être attirés dans un piège. Tout d'abord, vous pouvez voir ici que le nom de l'hôtel est Anamika. Bien que ça semble luxueux et relaxant, je vous assure que ce n'est pas le cas. Parce que en hindi, ça signifie sans nom. Si ça ne vous fait pas vous poser des questions sur cet endroit, c'est que vous n'avez pas fait attention. Parce qu'un véritable hôtel ne se présenterait jamais comme n'ayant pas de nom ou d'identité. Et ça nous indique qu'ils essaient peut-être de cacher quelque chose. Ceci étant dit, c'est en fait le piège parfait parce qu'en vacances, tout le monde baisse sa garde. Alors quand ce type se présente et vous fait vous sentir spécial en vous racontant un secret local, vous êtes moins susceptibles de vous demander pourquoi il vous a choisi vous et pas les autres touristes. La vérité, c'est que faire de la publicité pour un lieu touristique unique auprès d'une petite poignée de personnes seulement est très suspect. Parce que si cette plage était vraiment si spéciale, alors en tant que directeur d'hôtel, il devrait l'utiliser comme un outil marketing pour attirer autant de clients que possible. C'est le modèle économique de ce genre d'endroit. Et le fait qu'il leur demande de garder cette plage secrète signifie soit que c'est le pire des directeurs d'hôtel, soit qu'il a une arrière-pensée. Il n'y a pas non plus de bonnes explications pour recevoir autant de nourriture. Quand un hôtel fournit des équipements gratuits, ça se limite à des bonnettes douches et du shampoing. Ces gens ont reçu ce qui ressemble à une semaine entière de nourriture pour ce qui est censé être juste une excursion d'une petite journée. C'est pas un comportement normal, mais ses parents étaient tellement concentrés sur la maximisation de leurs vacances qu'ils ont ignoré tous les signes indiquant qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit. Et ça, ils vont le regretter dans très peu de temps. Ne perdant pas de temps, les enfants décident de jouer à cache-cache et Trent se cache dans l'eau à côté d'un rocher. Mais il n'est pas seul. Derrière lui, quelque chose flotte et il réalise que c'est un cadavre. Paniqué, il court vers sa mère en hurlant de terreur et les adultes se précipitent pour vérifier. Il découvre alors le cadavre d'une femme qui s'est échouée sur le rivage. Ils n'ont aucune idée de la façon dont il est arrivé là. Mais tout à coup, un drôle de touriste s'approche avec du sang coulant de son nez. Charles pense tout de suite que cet homme pourrait avoir assassiné la jeune fille et lui demande de ne pas partir avant l'arrivée de la police. Mais l'étranger insiste sur son innocence. Il dit que lui et sa petite amie sont gravement malades et qu'ils étaient venus passer quelques jours ici pour oublier leurs problèmes. Ils se rassemblent tous près de la paroi rocheuse et essaient d'appeler la police pour obtenir de l'aide. Mais aucun d'entre eux n'a de réseau. Curieux, non ? C'est alors que deux autres clients de l'hôtel se présentent. Le père leur dit qu'ils ont une urgence et qu'ils doivent retourner au van tout de suite. Mais Jarine leur explique que le chauffeur est déjà parti. Ils sont tous bloqués sur cette plage avec un cadavre et n'ont pas de réseau téléphonique. Tout à coup, Cristal arrive en courant et dit à son mari que quelque chose ne va pas avec sa mère. Ils s'éloignent pour aller voir, mais lorsqu'ils atteignent la vieille femme, ils constatent qu'elle ne respire plus. Désespéré, Charles tente de la réanimer, mais il est trop tard. Elle a eu une crise cardiaque et personne ne l'a vu venir. Ça fait donc une touriste du groupe de moins et il en reste dix. Saisissant sa chance, l'étranger commence à s'enfuir pour quitter la plage, mais Charles se retourne et décide de le poursuivre. Ils suivent l'homme dans le canyon, mais c'est là qu'ils s'arrêtent net dans leur course. Les hommes commencent à ressentir une pression intense dans leur tête et avant même de s'en rendre compte, ils s'évanouissent tous les deux. À leur réveil, ils sont sur la plage et n'ont aucune idée de ce qui vient de se passer. Quelque chose les empêche de partir et c'est absolument terrifiant. Plus loin sur la plage, la mère court vers Jarine et sa femme et leur demande s'ils ont vu ces deux jeunes enfants. Mais ils sont confus. Ils lui demandent si c'est une sorte de blague et la mère réalise que quelque chose ne va pas. Elle se retourne pour découvrir ses deux enfants debout devant elle. Et elle est horrifiée. Ils ont six ans de plus que la dernière fois qu'elle les a vus. Elle ne peut pas croire ce qu'elle voit et elle commence à paniquer. Elle va voir son mari et le prend à part pour lui parler en privé. Elle lui fait remarquer que leurs enfants montrent des signes de vieillissement rapide et que s'ils ne trouvent pas un moyen de quitter cette plage, ça pourrait empirer. Ok, c'est tout de suite terrifiant. Parce que ça défie toutes les lois de la nature et il n'y a aucune explication à ce qui se passe. Toute personne saine d'esprit penserait que la mer devient complètement tarée. Donc la première chose à faire, c'est de commencer à chercher d'autres signes qui pourraient confirmer que ça arrive vraiment. Maintenant, si vous regardez bien autour de vous, vous allez commencer à réaliser qu'il n'y a aucune vie sauvage ici. Il n'y a pas de poisson, pas d'oiseau, il n'y a même pas de crabe ou d'insecte rampant sur le sable. Cette plage n'a pas non plus de laisse de mer. On voit qu'il n'y a aucun déchet biologique ou détritus venus s'échouer au rythme des marées. C'est très étrange pour une plage cachée non découverte. Parce que les côtes naturelles brutes devraient ressembler à Assa. Et pas à ça. En fait, le seul signe de vie est ce corail ici. Mais ces choses ont une durée de vie de 5000 ans. Donc elles vont survivre à tout ce qui est ici. Et ça, c'est une révélation horrifiante. Parce que c'est exactement ce que nous nous attendons à voir si toute vie vieillit plus vite sur cette plage. Ça signifie que rien ne peut y survivre. C'est déjà une preuve suffisante pour prouver que nous ne sommes pas fous et que, si nous ne trouvons pas un moyen de nous échapper, nous allons tous mourir de vieillesse en moins d'un jour. Maintenant que nous comprenons à quoi nous avons affaire, la première chose dont nous devrions parler est de ce canyon. Parce que nous avons tous été capables de le traverser dans un sens, mais pour une raison quelconque, on ne peut pas revenir en arrière sans avoir de graves maux de tête et de nous évanouir. Ça signifie qu'il y a une sorte de barrière qui nous sépare du monde extérieur et qui nous garde prisonniers ici. Bien que ça semble dévastateur, il s'agit en fait d'une excellente nouvelle. Parce que ces symptômes nous fournissent des preuves empiriques que nous pouvons utiliser pour tester les limites de cette barrière et nous aider à trouver un moyen de sortir d'ici. Ce phénomène est très similaire à ce qu'on appelle le mal de décompression que les plongeurs en eau profonde connaissent s'ils remontent trop vite à la surface. Quand la pression atmosphérique change et que l'azote pénètre dans les tissus, ça peut être fatal. La façon dont les plongeurs gèrent ce problème est de remonter extrêmement lentement pour laisser la pression atmosphérique les affecter progressivement. Maintenant, même si nous parlons de temps et non de pression atmosphérique, les personnes sur cette plage se déplacent clairement trop vite dans le canyon et ça les rend malades. La meilleure solution serait de ramper lentement à travers le canyon, comme le ferait un plongeur lorsqu'il remonte à la surface de l'eau. Dans le pire des cas, il se réveille à nouveau sur la plage. Et comme le temps presse, il vaut mieux essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. En essayant de calmer tout le monde, cette femme suggère qu'il devrait comprendre pourquoi ça se produit et demande ce qui les a amenés à l'hôtel. Christelle révèle que son mari est médecin et qu'il a des problèmes sur son lieu de travail. Le père révèle que sa famille est ici parce que sa femme a une tumeur bénigne et qu'il voulait s'évader de leurs problèmes. Mais pendant qu'il parle, sa femme commence à se sentir mal et s'évanouit. Agissant rapidement, le médecin inspecte son estomac et constate que la tumeur a beaucoup grossi depuis leur arrivée. Il n'a jamais rien vu de pareil. Mais comme il n'y a aucun moyen de sortir, ils vont devoir l'opérer s'ils veulent lui sauver la vie. L'homme pratique une incision au niveau de son estomac, mais la coupure se referme en quelques secondes. Tout le monde est choqué par cette découverte, mais ils décident de réessayer. Cette fois, ils maintiennent la peau ouverte pour l'empêcher de cicatriser. Charles parvient finalement à retirer une énorme tumeur de son corps et la plaie se referme immédiatement. Ils ont réussi à lui sauver la vie. Mais de l'autre côté de la plage, l'étranger est sur le point de trouver quelque chose qui va tout changer. Il soulève la couverture pour examiner le corps de son ami. Et il a un mouvement de recul et alerte les autres. Ils se précipitent pour jeter un coup d'œil et sont surpris de voir que les seuls restes de la femme sont ses os. La mère leur dit que la chair d'un corps exposé devrait mettre 7 ans à se décomposer. Mais ils ne sont là que depuis 3 heures. Ça signifie que le temps sur cette plage passe plus vite que la normale. Et d'après la croissance des enfants, une demi-heure sur la plage équivaut à une année de leur vie. Ils pourraient vieillir de presque 50 ans d'ici la fin de la journée s'ils ne s'échappent pas. Et le temps leur est déjà compté. Ok, c'est une prise de conscience dévastatrice parce que la plupart des personnes qui sont sur cette plage ont entre 40 et 50 ans. Donc tous ces adultes vont mourir de vieillesse en moins de 24 heures. L'apogée de leur vie physique est déjà loin derrière eux. Donc il ne faudra pas longtemps avant qu'ils soient trop vieux pour essayer de s'échapper. En gardant ça à l'esprit, nous devrions agir immédiatement pour commencer à trouver des moyens de quitter cette plage. Puisque nous avons à faire autant, nous devons commencer à tout envisager d'un point de vue de la 4e dimension. Nous devrons réussir à utiliser le futur comme un outil pour notre survie. Si nous nous concentrons uniquement sur nos limites géographiques, nous allons manquer des tonnes de possibilités pour nous échapper de cet endroit. Pour commencer, vous remarquerez qu'il n'y a presque pas de vie sur cette plage. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette colline regorge de vie végétale. Il est également très probable que nous y trouvions des cocotiers parce que c'est l'un des arbres côtiers les plus courants ici, en République dominicaine. Un cocotier prend environ 6 à 10 ans pour porter des fruits et il produit jusqu'à 75 graines par an. Et ce petit fait va nous sauver la vie. Si vous arrivez à en faire pousser un sur cette plage, vous aurez un arbre adulte avec 75 noix de coco en seulement 3h30. Et comme ces petites choses flottent, nous pouvons les utiliser pour construire un radeau pour naviguer au large de cette plage. Le plus difficile, ce sera d'avoir accès à un cocotier parce que la seule raison pour laquelle ces arbres poussent est qu'ils ne sont pas à l'intérieur du champ temporel. Alors que la plupart des murs sont trop hauts pour être escaladés, il y a plusieurs endroits sur cette plage où vous pouvez voir des feuillages qui sont complètement à notre portée. Si l'un d'entre eux a des cocotiers à proximité, nous pouvons essayer de faire tomber un de ses fruits et de le planter sur le sol de la plage. Une graine de noix de coco peut survivre jusqu'à 120 jours avant de germer. Et l'eau qu'elle contient fournit suffisamment d'humidité pour pousser dans des conditions sablonneuses. Donc même si le temps passe vite ici, nous aurions encore 10 bonnes minutes pour la planter. Si nous piratons le temps en faisant pousser notre propre forêt de noix de coco, il ne nous faudrait pas longtemps pour construire un radeau. Et même si nous nous évanouissons à cause du mal de décompression, nous pourrons traverser le champ temporel sans nous noyer. Bonne idée, non ? Maintenant, ce n'est pas la seule chose que nous avons à notre disposition. Chaque cadavre sur cette plage doit être considéré comme une ressource extrêmement précieuse parce que nous pouvons utiliser le cadavre pour tester la vitesse à laquelle le temps s'écoule selon l'endroit où nous nous trouvons sur la plage. Heureusement, cette grand-mère est morte il y a quelques instants seulement. Et c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent s'échapper de cet endroit. Comme nous ne pouvons pas traverser le canyon sans nous évanouir, nous avons de bonnes raisons de penser que les symptômes sont un signe que nous sommes déjà en train de franchir la barrière. Mais nous ne savons pas exactement où se trouve cette limite. Le corps de cette femme peut nous aider à confirmer où se trouve la barrière, parce que si nous poussons son cadavre à travers le canyon jusqu'à ce que nous tombions malades et perdions connaissance, nous pourrons dire s'il a atteint la limite en observant la vitesse de décomposition. Par exemple, si la tête de la grand-mère a encore de la peau fraîche alors que le reste de son corps se transforme en os, nous saurons qu'il s'agit de la ligne de démarcation exacte et nous pourrons concentrer toute notre résolution de problème sur la traversée d'une zone plus petite dans tout cet espace. Ça pourrait même être aussi simple que de forcer les gens à traverser un par un, puis de les bloquer pour qu'ils ne puissent pas revenir après s'être évanouis. Leur corps pourrait s'adapter après une période plus longue dans la zone de transition et nous pourrions réussir à franchir la limite par la force brute. Pendant que les autres essaient de trouver un moyen de sortir, Trent et Kara se cachent dans une tente et la jeune fille est effrayée par l'ampleur de leur changement. Le garçon la réconforte en lui expliquant qu'ils ne font que grandir et qu'elle devrait simplement l'accepter. Mais ils sont sur le point de faire une très grosse bêtise. Dehors, les parents remarquent que les enfants les plus jeunes ont disparu et un type les repère sur la plage. Alors que le groupe se dirige vers eux, ils sont tous horrifiés de constater que les enfants sont à présent des adultes et que la fille est déjà enceinte de 5 mois. Jarine leur explique qu'une grossesse à terme ne durerait que 20 minutes sur cette plage et que le travail va bientôt commencer. Terrifiée, Kara est allongée sur une serviette alors que son ventre commence à grossir. Désespérée d'obtenir de l'aide pour sa fille, la femme court pour essayer de fuir la plage. Mais elle n'arrive pas loin. Quelques instants plus tard, Maddox trouve la femme évanouie sur le sable et alors qu'elle l'aide à se remettre sur pied, elles entendent le bébé pleurer au loin. Les deux filles s'approchent pour voir le bébé par elle-même, mais tout devient soudainement silencieux. Horrifiée, cette femme berce le bébé et les autres réalisent qu'il est mort par manque de soins, sans qu'il puisse lui sauver la vie. C'est absolument dévastateur et Trent n'arrive pas à accepter la mort de son enfant. Plus tard, Maddox tente de réconforter cette femme sur ce qui vient de se passer, mais elle est traumatisée par les événements d'aujourd'hui et dit à la fille de la laisser tranquille. Tout à coup, ils entendent des cris au loin. Cette touriste hurle en voyant Charles poignardé brutalement l'étranger à mort et tout le monde commence à courir pour l'arrêter. Mais il est trop tard. Le temps qu'ils arrivent, l'homme est déjà mort. Et ça fait donc deux morts et il reste neuf personnes. Le père s'approche lentement de Charles et lui retire le couteau de la main. Mais l'homme réagit à peine. Il fait une dépression nerveuse et le groupe s'éloigne tandis que le père met l'arme du crime dans le sac de sa femme. Jarin dit aux parents que sa femme va bientôt mourir sans son médicament contre les crises et il s'inquiète que le docteur puisse tuer à nouveau. Il se porte donc volontaire pour nager et trouver un autre moyen de quitter la plage. Ok. Tout d'abord, Jarin est un idiot. Tout ce que nous savons sur cette plage devrait nous faire comprendre que nager dans l'océan est la pire chose qu'il puisse faire. Il y a déjà eu un cadavre échoué sur le rivage et ce type lui avait dit que la fille était une excellente nageuse. Donc il n'y a aucune raison pour lui de penser qu'il pourrait faire mieux. Deuxièmement, on ne sait pas comment le champ temporel couvre cet endroit. Il pourrait s'agir d'un champ magnétique juste à l'intérieur du canyon ou alors d'un énorme dôme qui s'étendrait sur plusieurs kilomètres. S'il a le mal de décompression en nageant et s'évanouit, il est sûr de se noyer et ça n'aide personne. Le temps est la ressource la plus importante ici et lorsque vous réalisez que la seule traversée de la plage peut vous prendre une année entière de votre vie, vous ne pouvez pas la gaspiller en essayant des choses qui n'ont aucune chance de fonctionner. Si chaque hypothèse que vous testez vous prend trois heures, alors vous serez limité à 8 idées au total dans toute votre vie. C'est incroyablement limitatif, mais nous avons un avantage ici parce qu'avec autant de personnes, nous pouvons explorer de multiples solutions si nous travaillons ensemble de la bonne manière. Pour commencer, nous devons prendre en compte l'âge de chaque personne sur cette plage et le temps qu'il leur reste à vivre parce que c'est le temps que nous pouvons réellement consacrer à la recherche de solutions. C'est notre budget temps officiel et la meilleure façon de le dépenser, c'est de se répartir pour explorer plusieurs solutions à la fois. Chaque fois que le groupe entier fait la même chose, ce moment est composé et gaspillé neuf fois. Par exemple, si tout le groupe doit passer 30 minutes à traverser toute la plage ensemble, ce n'est pas seulement une année de perdu, mais neuf années de perdu, parce que chaque personne aurait pu passer ce temps à faire autre chose. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais rester dans le groupe. Chacun doit explorer différentes parties de la plage afin de recueillir plus d'informations pour nous aider à nous échapper. Une personne devrait observer ce corail parce que c'est le seul organisme vivant sur toute la plage. Une autre personne devrait essayer de ramper lentement dans le canyon et de tester la théorie du mal de décompression, tandis qu'une autre personne encore devrait essayer de chercher des cocotiers. Si ça a une chance de fonctionner, nous devrions déléguer à l'exploration autant d'idées que possible pour augmenter nos chances d'évasion. Maintenant, cette stratégie devient plus difficile si vous avez un tueur en liberté. Charles souffre clairement d'un déclin mental en même temps que son corps vieillit. Et c'est un sérieux danger pour tout le monde sur cette plage. Nous ne pouvons pas nous concentrer et être productifs si nous devons constamment nous inquiéter d'être la prochaine victime de ce dingue, puisque nous ne pouvons pas lui faire confiance et que son état ne fera qu'empirer, la meilleure chose à faire est d'abréger les souffrances de ce pauvre homme et de le tuer. On peut le voir comme un mal pour un bien parce qu'en le tuant, nous pourrons utiliser son corps en décomposition pour tester d'autres zones de la plage qui pourraient nous montrer où se trouvent les limites des champs temporels. Et en ce qui me concerne, t'es gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors que les autres se regroupent, le père leur dit qu'il a trouvé un modèle parmi toutes les personnes présentes sur cette plage. Dans chaque famille, il y avait quelqu'un qui était atteint d'une maladie. Et ça, ça ne peut pas être une coïncidence. Bouleversée, Madoc se bat dans l'océan pour se calmer. Mais alors qu'elle se tient dans l'eau, un cadavre porté par les vagues la heurte. Elle court vers le rivage en criant et comme les vagues le portent, le corps s'échoue. Et il réalise que c'est celui de Jarin. Il s'est évanoui et s'est noyé quand il a essayé de chercher de l'aide. Les hommes sortent le corps de l'eau, ce qui fait qu'il y a maintenant trois morts et il n'y a plus que huit touristes. Traumatisés, Cara sait qu'ils mourront tous sur cette plage s'ils n'essaient pas de s'échapper. Et elle remet à Trent les restes de leur bébé pour qu'il les enterre. Mais pendant qu'il est distrait, elle décide d'escalader la falaise. Réalisant ce qui se passe, Trent lui hurle de redescendre mais la fille est déterminée à atteindre le sommet. Entendant ses cris, les autres arrivent et la supplient de redescendre aussi. Mais c'est alors qu'elle cesse soudainement de grimper. Elle s'évanouit et Trent lui crie de se réveiller. Mais c'est trop tard. La fille perd sa prise et tombe vers sa mort. Ça fait 4 morts et il reste 7 touristes. Trent est dévasté. Mais la famille laisse le corps derrière elle et retourne vers les autres. Ils trouvent la veuve de Jarin et elle leur dit qu'elle a l'intention de flotter vers la mer. Mais soudain, la femme s'effondre sur le sol. Elle commence à avoir des convulsions et les autres ne peuvent rien faire d'autre que de la regarder mourir sans savoir comment la sauver. Ça fait donc 5 morts et il reste 6 touristes. Les choses vont beaucoup trop vite pour qu'il puisse suivre. Et c'est alors que le père commence à remarquer que sa vision se trouble. Le vieillissement le rattrape aussi et lui fait perdre la vue. Alors que le ciel commence à s'assombrir, les enfants fouillent la plage et trouvent les effets personnels d'une précédente victime. Mais c'est alors que la fille découvre un cahier. L'écrivain pensait que c'était le magnétisme des roches qui faisait vieillir ses cellules plus vite. Elle continue à lire mais soudain, son frère remarque une lumière au loin. C'est la lentille d'un appareil photo ou de jumelles. Quelqu'un les observe mais ils ne savent pas pourquoi. Ok, ça fait beaucoup à assimiler mais avec tous ces morts, c'est trop facile d'oublier la chose la plus importante qui s'est passée. Le père a réalisé que quelqu'un dans chaque famille a une maladie unique et si c'est la seule chose qu'ils ont en commun, alors ça doit être la raison de leur présence ici. Le nez de l'étranger n'arrêtait pas de saigner. Il devait donc être atteint d'hémophilie. La mère avait une tumeur à l'estomac, cette femme a une carence en calcium et Patricia ici présente a eu des crises d'épilepsie. Comme nous savons que quelqu'un sur la montagne les a observées pendant tout ce temps, il est évident que ça a quelque chose à voir avec l'étude des maladies dégénératives pour voir comment ils vieillissent dans cet environnement. Le cahier que les enfants ont trouvé est très intéressant parce qu'il indique que le magnétisme de la paroi rocheuse fait vieillir leurs cellules plus rapidement. C'est une information absolument vitale parce que si elle est vraie, elle nous indique comment nous pourrions ralentir le processus de vieillissement et peut-être même le bloquer complètement. Lorsqu'ils sont arrivés à la plage, on leur a donné beaucoup de nourriture à emporter. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est que l'emballage était étrange. Si un hôtel vous donnait de la nourriture emballée comme ça, vous penseriez que vous êtes envoyée dans l'espace. Ce n'est pas normal ! Et la seule conclusion rationnelle est que cet emballage doit protéger la nourriture du vieillissement. La nourriture a été touchée 4h30 après leur arrivée, quand la fille a été mise en cloque. Mais sur cette plage, c'est l'équivalent de 9 ans. Si cette nourriture avait été exposée aux effets du vieillissement, elle aurait pourri quelques minutes après leur arrivée. Il est donc raisonnable de penser que ces emballages la protègent et la gardent fraîche. Maintenant, si les roches créent une sorte de champ magnétique qui fait vieillir leurs cellules plus rapidement, c'est une excellente nouvelle parce que ce concept repose sur des données scientifiques réelles. Il n'existe aucune substance capable de bloquer les champs magnétiques. Mais vous pouvez rediriger les lignes de champ magnétique en utilisant ce qu'on appelle un blindage magnétique. En fait, si vous avez déjà vu l'une de ces étranges boîtes à l'extrémité de votre câble d'alimentation, c'est exactement ce que fait cette chose. Il s'agit de perles de ferrite qui réduisent les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Ce qui est intéressant avec la ferrite, c'est que vous pouvez même utiliser quelque chose comme la ferrite pour détourner le champ magnétique des aliments. Si c'était moi, je me fabriquerais un costume en reliant tous les emballages alimentaires et j'essaierais de traverser le canyon avec. Il est également très facile de tester cette théorie parce que les parents sont beaucoup plus âgés et les effets du vieillissement se manifestent plus rapidement sur eux que sur les autres. Si nous enveloppons l'une de leurs mains dans un sac pour voir si elle vieillit plus lentement, ce serait la preuve que cet emballage peut prévenir les effets du vieillissement. Quant à cette fille, l'escalade du mur de roche était une idée très stupide parce qu'elle a choisi la falaise la plus abrupte et n'a pas tenu compte de ce qui se passerait si elle s'évanouissait. La vérité, c'est qu'il y avait de bien meilleurs endroits pour essayer de grimper. Si vous regardez derrière cette femme, vous pouvez voir que ses parois ne sont pas aussi raides que partout ailleurs et que les arbres sont beaucoup plus proches. Nous savons aussi que les blessures non mortelles sont refermées immédiatement. Donc si cette fille est déterminée à être une idiote, j'essaierais au moins de la convaincre d'être une idiote dans un endroit plus logique pour que ça puisse au moins être quelque chose qui vaille la peine d'être essayé. Plus tard dans la nuit, Charles reprend son couteau dans le sac de la mère. L'homme s'approche furtivement des parents et les attaque soudainement. Mais le père ne voit pas assez bien pour se défendre. Effrayé, la mère part à la recherche de ses enfants de l'autre côté de la plage et leur demande de trouver rapidement un endroit où se cacher. Il se réfugie dans une grotte voisine, mais la sœur entend quelqu'un pleurer. Son frère allume une allumette, révélant que Crystal se cachait dans cette grotte depuis le début. En colère, elle ramasse un rocher pour le lancer sur eux. Mais elle le fait soudainement tomber sur son bras, ce qui casse l'os de son bras en deux. Les enfants reculent horrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Et quand Trent allume une autre allumette, il voit que le bras de Crystal a rapidement guéri dans la mauvaise position. Il recule terrorisé tandis que la femme rampe vers eux. Mais son autre bras se casse soudainement sous son poids. Les enfants n'arrivent pas à détourner le regard alors qu'elle commence à se débattre. Et plus elle se débat, plus ses os se brisent et se réparent. A l'extérieur de la grotte, le père est sur le point d'être tué. Mais la mère attaque soudainement le médecin avec un vieux couteau sauvant son mari à la dernière seconde. La femme révèle qu'elle l'a blessé avec une lame rouillée et qu'il va bientôt mourir d'un empoisonnement du sang. En quelques secondes, son corps entier entre en choc sceptique. Le docteur s'effondre sur la plage, secoué par des spasmes à cause de l'infection avant de mourir. Ça fait donc 7 touristes de moins et ils ne sont plus que 4. Les enfants rejoignent leurs parents en courant et il ne reste plus qu'une seule famille en vit sur la plage. Mais elle est déjà là depuis trop longtemps. Les parents ont vieilli et ils savent tous les deux que leur heure est venue de mourir. En regardant les étoiles, ils passent leur dernier moment ensemble comme une famille jusqu'à ce que les parents meurent dans la nuit. Ça fait 9 touristes de moins et ils ne sont plus que 2. Ok, c'est un moment très doux à mer. Les parents vont mourir de vieillesse dans les bras de leurs enfants. Mais si les enfants ne trouvent pas un moyen de quitter cette plage, ils vont mourir comme leurs parents. Maintenant, vous pourriez penser que parce qu'il fait nuit, ce serait une mauvaise idée d'essayer de s'échapper. Mais il y a un avantage ici qu'ils ne considèrent pas. Comme la Terre tourne chaque jour entre deux astres qui exercent une attraction sur les océans, les marées montent et descendent toutes les 12h25. Et en raison de la gravité, la marée est la plus forte lorsque la Lune est pleine. Depuis cette plage, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle une lune gibeuse croissante dans le ciel. Elle n'est pas complètement pleine, donc elle est probablement positionnée quelque part par ici. Mais elle va quand même attirer la Terre et permettre de créer une marée plus haute. En fait, c'est vraiment une excellente opportunité parce que les vagues vont s'élever au-dessus des rochers et seront beaucoup plus proches de la ligne d'arbre en surplan. S'ils avaient une seule chance de pouvoir s'échapper par la mer, ce serait celle-là. En plus, on peut noter que ces deux parents morts feraient de parfaits dispositifs de flottaison dans une situation désespérée comme celle-ci. Ça peut sembler contre-intuitif, mais un corps mort flotte beaucoup mieux qu'un corps vivant. Quand le corps commence à se décomposer, les bactéries et les intestins produisent des gaz comme le méthane, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone. Ce qui fait qu'un cadavre reste à la surface de l'eau comme un ballon et qu'il est beaucoup plus flottant. Alors que normalement, l'accumulation de ces gaz dans un corps humain peut prendre des semaines, sur cette plage, ce serait presque instantané. Donc avec une marée haute et deux corps gazés qui flotteront sûrement mieux que des matelas gonflables, qu'on n'a pas de toute façon, ça pourrait valoir la peine de surfer sur nos parents morts dans l'océan le long de la côte. Nous pouvons utiliser la ligne d'eau surélevée pour pouvoir atteindre les arbres. Et si nous sommes chanceux, nous pourrions nous en sortir vivants. Maintenant, il y a une dernière chose à prendre en compte ici, puisque nous avons appris dans ce cahier que les roches pourraient avoir des qualités magnétiques. Ça nous en dit long sur la forme de la barrière qui nous retient prisonniers ici. Un champ magnétique doit avoir deux pôles, comme c'est le cas pour la Terre. Il est donc beaucoup plus probable que le champ qui nous piège ici ressemble à ça et non à ça. En gardant ça à l'esprit, nous devrions être suffisamment confiants pour pouvoir tenter de nager et atteindre la limite des arbres sans perdre connaissance et sans nous noyer. Mais à condition d'avoir quelque chose pour nous maintenir à flot. Au moment où le soleil se lève, les enfants ont la cinquantaine et Trent demande à sa sœur s'ils doivent encore essayer de s'échapper. Elle pense que c'est une cause perdue et il décide d'utiliser le peu de temps qu'il leur reste pour redevenir des enfants. Ensemble, ils commencent à construire un château de sable, mais son frère se souvient soudain qu'il a reçu un message codé du petit garçon au restaurant et qu'il ne l'a jamais ouvert. Sa sœur lui dit alors de le chercher et Trent revient avec la lettre. L'homme décode le message et quand il comprend ce qu'il dit, il est choqué. Le message dit « Mon oncle n'aime pas le corail. » Et Trent pense que ça signifie que le corail pourrait les protéger du vieillissement. N'ayant pas de meilleure idée, il décide de tout risquer et de marcher dans la mer. Il plonge pour pénétrer au cœur du récif corallien, mais alors que Trent se fraye un chemin, il se retourne et voit que la chemise de sa sœur est restée accrochée. Désespéré, il revient à la nage et tente de la sauver, mais il ne parvient pas à décrocher la chemise du corail. Pendant ce temps, le chauffeur de la camionnette les observe secrètement de loin, mais voyant qu'ils ne sont pas ressortis de l'eau, il pense qu'ils ont dû se noyer. Prenant son téléphone portable, il appelle quelqu'un annonçant qu'il n'y a plus personne sur la plage et raccroche. L'homme se rend dans un lieu secret et arrive dans un bâtiment situé dans la jungle et rempli de scientifiques. Il prend des recherches sur différentes maladies et le directeur de l'hôtel utilise ses clients comme cobayes pour tester leurs médicaments. C'est alors que cette femme s'approche et lui dit que le nouveau groupe de clients est arrivé. Mais ils n'ont aucune idée que toute leur opération est sur le point de leur exploser à la figure. Ok, je dois dire que c'est bien joué parce que cette plage est l'opportunité parfaite pour une compagnie sans éthique d'en profiter. Les essais de médicaments sont longs à approuver parce que personne ne sait comment votre médicament va affecter les patients à long terme. Mais comme tout sur cette plage vieillit plus de 17 000 fois plus vite que la normale, ils peuvent tester un composé avec une durée de vie humaine entière en moins de deux jours. Maintenant, aussi formidable que soit cette stratégie, elle me pose un problème. Les essais de médicaments demandent beaucoup d'argent et beaucoup de science. Cet endroit grouille de chercheurs qui sont tous indispensables pour créer des composés médicinaux compliqués à tester sur leurs nouvelles victimes. Et si un seul d'entre eux commence à avoir une conscience et décide de signaler leurs activités, alors tout sera fini. Ce genre de risque est inacceptable. Mais il existe peut-être un autre moyen de s'enrichir grâce à cette plage sans avoir à tuer qui que ce soit. Maintenant, ce n'est pas très clair si cette plage accélère seulement le vieillissement ou si elle accélère le temps lui-même. Mais c'est quelque chose que je voudrais certainement tester au lieu de compter sur un grand groupe de personnes comme ça. J'aurais pu essayer de l'utiliser pour extraire des bitcoins plus rapidement que quiconque dans le monde. Si je pouvais placer plein d'ordinateurs sur cette plage, alors je pourrais rivaliser avec mes bitcoins 17 520 fois plus vite que tout le monde. Je n'aurais pas besoin de tuer qui que ce soit pour ça. Et ça ne nécessiterait que de l'électricité et une connexion Internet. Ça pourrait me faire gagner des millions de dollars chaque jour. Et pour une telle somme, je serais heureuse de faire profil bas et de garder les secrets de cette plage pour moi. Plus tard, à l'hôtel, le directeur de l'établissement accueille de nouveaux clients. À leur arrivée, il prévoit de les envoyer à la plage comme les autres et leur offre une boisson gratuite. Ces cocktails sont en fait bourrés de médicaments que les chercheurs veulent tester. Mais juste avant que la femme puisse les leur donner, quelqu'un la heurte et fait tomber les cocktails par terre. Quand les membres du personnel voient de qui il s'agit, ils sont choqués. Trent et Maddox ont tous les deux échappé au récif et ont déjà appelé les flics, révélant que l'hôtel est une façade pour des essais cliniques non homologués. sont évacués par hélicoptère. Mais même s'ils ont perdu leur famille, ils ont appris une leçon très importante. Il faut toujours vérifier les commentaires avant de réserver des vacances. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous fait pour battre la plage vieillissante dans Hold ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.